Le lac des Vieilles-Franches Et tout cela passe par ici et produit de l'électricité Puisqu'il y a une centrale hydroélectrique à l'entrée de Revin Voilà, donc on va faire une petite balade autour du lac Et puis c'est bien sympathique, tant qu'il ne pleut pas Et puis même, à la limite, je suis équipé Donc il est 10h, quelque chose, 10h2, 3h quand je suis arrivé Allez, on y va ? Donc là, on a un joli ruisseau qui coule vers ce lac de Huitakerde Comme il a bien plu cette nuit Et voilà ce que ça donne Eh bien la nature commence à dérouler son tapis d'automne Et les feuilles des arbres changent de couleur C'est aussi une belle saison Il faudrait juste qu'il fasse un petit peu de soleil Mais bon, tout ce n'est pas gênant pour moi Alors là, on a un ruisseau important Avec un débit considérable Et toute cette eau va alimenter le bassin de Huitaker Alors là commence la partie la plus intéressante De la promenade Parce qu'après une route goudronnée Qui est fermée à la circulation des automobiles On arrive sur ce petit sentier forestier Qui longe le ruisseau Qu'on entend bien d'ailleurs à côté de moi Et qu'on voit aussi Et toute cette puissance de l'eau Va donner de l'électricité verte C'est vraiment un coin bien joli Et puis moi j'aime bien la force de l'eau La nature est exceptionnelle Il est navrant Que l'homme la détruise Mais elle reprendra ses droits Quoi qu'il en soit Je vais enjamber cette passerelle Pour continuer ma petite promenade dans le bois C'est la vue à partir de la passerelle Et puis de l'autre côté de la passerelle Donc tout ce qui va vers le bassin de Vitaquer Après cette passerelle On reprend donc ce petit sentier forestier Qui est bien mignon Et qui n'est réservé qu'aux piétons et cyclistes Enfin A tous ceux qui aiment la randonnée Je suis au-dessus du ruisseau Et je vais prendre un sentier Alors pas celui qui mène au lac des vieilles forges Mais un sentier que je ne connais pas Et qui a priori doit faire le tour de ce lac artificiel de Vitaquer Donc vous voyez qu'il a quand même bien plu cette nuit Abondamment d'ailleurs Je suis le cours du ruisseau Qui s'élargit d'ailleurs Toute proportion gardée évidemment On pourrait se croire dans le grand nord canadien Avec cette forêt environnante Et puis Ce ruisseau C'est quand même chouette Bon là ça monte légèrement On entend Toujours le ruisseau en contrebas Et le sentier se resserre vraiment A partir d'ici Le ruisseau Qui s'est calmé Parce que là haut c'était un peu des rapides Arrive ici Donc bah ici On va voir Directement L'alimentation de ce bassin De Vitaquer Qui est bien bas pour le moment Là on remonte Au-dessus Donc très recueilleux Et très accidenté Comme chemin On a un arbre en travers Donc je vais passer au-dessus C'est comme si je faisais du cheval Ça va me rappeler des souvenirs À dada À dada À dada Comme chantait Bourgile je crois On y est à dada Après mon Mon petit tour de manège Sur mon cheval de bois Bah je reprends ma progression À travers les fougères Voilà Une autre vue là Ça va descendre Sur cette partie du lac La nature est tellement belle Et pourtant C'est pas sa mission Concernant les arbres Bah qu'elle nous offre quand même Une oeuvre d'art C'est très joli Cet arbre mort quand même Je ne vous dis pas Les senteurs De cette terre d'automne J'en prends vraiment Plein Les narines Et plein les poumons Bon allez je remonte là Donc une autre vue À partir du chemin là Donc on entend Au bout là-bas L'électricité qui se produit Ça fait un bruit Bah un peu sourd ici Mais sur place Un peu intenable Bah il faut quasiment Avec le trajet que je viens de faire Bah deux heures pour faire le tour du lac Puisqu' on approche de midi C'est bientôt l'heure du casse-croûte Bon comme vous pouvez le constater Sur les images Là je suis en hauteur Ça monte sec Bon j'arrive sur un plateau Une espèce de construction A près d'un blocos Comme ça Donc pour l'instant il ne pleut pas Mais s'il pleuvait Peut-être que je le prendrais Comme abri Parce qu'on approche vraiment de midi Faut que je regarde mon téléphone Est-ce que j'ai faim déjà ? Oui c'est C'est un peu spécial Mais Ça peut servir d'abri d'ailleurs Il porte le numéro 6878 Voilà Un bel abri Et puis voilà La pluie ne passe pas Pareil ici à droite Ça a l'air bien sec le sol Mais comme de juste Il est midi Donc voilà Il y a un tronc d'arbre En travers du chemin Il va me servir à m'asseoir Et à casser la croûte là Voilà Un bel endroit Mais mon poncho Va me servir de nappe Pour mon casse-croûte Aujourd'hui Simple J'ai pris une salade mexicaine Un bon morceau de pain Et puis C'est vrai que C'est pas sensationnel Mais bon Ma petite bouteille d'eau Voilà mon environnement En fait Je suis sur le côté droit De ce bunker Qu'on vient de voir ensemble Autrement J'ai pris aussi Un bon morceau de fromage On verra tout à l'heure Ça c'est pour le calcium Et puis un kiwi Pour les vitamines Allez Je vous souhaite un bon appétit Je sens Je sens Je sens Que Ça va aller l'appétit Comme d'habitude d'ailleurs Voilà Une petite salade Mexicaine au thon Avec ses petits légumes Et Arigres rouges C'est mexicain Voilà De toute façon bon Mais C'est tout C'est pas de la grande cuisine Alors Effectivement C'est pas de la grande cuisine Mais On va dire que Ça remplit l'estomac C'est le principal Parce que Là il me reste Encore J'ai fait deux heures de marche Ce matin Deux heures de marche Cet après-midi Voilà 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 Cette petite concheure Bien pratique Sans goût Mais bien pratique Voilà Bon ben C'est pas mal quand même Rien de transcendant C'est pas C'est pas sensationnel Mais bon Mais bon Ça bouche Un petit creux Enfin Moi c'est C'est plutôt un bouffre Mais bon Et puis la marche Ça creuse Les copains Bon ben voilà C'est liquidé Mais ça n'avait De mexicains Que le nom Maintenant Un bon petit morceau Il faut bien ça De fromage Et puis mon kiwi Que j'ai protégé Dans cette petite boîte Pour pas qu'il soit écrasé On ne peut pas dire Que mon soeur est galère Mais là Avec le fromage Oui Très bon Un peu fromage On n'est pas dessus Hein Non Non On n'a pas dit Bon Bon Et ben On finit Ce Ce Bon repas Sur un petit kiwi C'est bourré De vitamine C Un bon kiwi Les copains Un bon kiwi Comme ça La cuillère C'est bien ça Très bien Très bien Ça dégoure aussi Très très bien Evidemment Ça me pourrait étonner Je m'en fous partout Je mange comme les bébés À la cuillère Mais bon Pour les kiwi C'est mieux Une place M'a été offerte Par dame nature Je l'en remercie Je lui rends Sa place Bien propre Et je la remercie De m'avoir accueilli En son sein C'était bien sympathique Allez Je reprends la route Il y a Un beau petit chemin Qui redescend On verra Où il me mène Je vais me découvrir C'est bien sympathique Ça serpente En descendant Comme ça À travers bois Je suis descendu À travers bois De l'autre côté Du lac Du bassin Et puis je tombe Sur un ruisseau Visiblement Il n'y a pas beaucoup d'eau Donc je vais tenter De le traverser Comme ça Parce que le chemin Semble continuer Là-bas en face Il n'y a pas de pont Dans le coin Il y a un semblant De pont là Mais il faut faire L'équilibriste Moi je préfère Aller mouiller mes godasses Que de me casser la gueule De cette hauteur là Et bien voilà Mes godasses sont lavées Heureusement que j'ai Une deuxième paire De chaussettes Dans mon sac On va finir La marche comme ça Voilà Ça semble Plus clair Là-bas au fond Je ne dois pas Être très loin Quand même Du barrage En passant Par où je suis passé On verra bien Bon bah Il commence à pleuvoir Donc je mets mon poncho Et puis si plus trop Bah je mettrai Ma petite capuche Sur ma casquette Et puis voilà Il doit y avoir Une route qui est pas loin Parce que j'entends Des voitures passer Allez A tout à l'heure Et bien Après 3h30 de marche Une demi-heure De poste casse-route Quand même De multiples aventures La pluie Il a traversé A pied d'une rivière Enfin Vous verrez sur le reportage Mais voici revenu Quasiment presque Presque Quasiment Presque Comme on dit Hé 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 À mon point de départ Donc il doit me rester Un petit kilomètre Pour les rejoindre À mon point de départ Voilà Donc là Ce que vous voyez En contrebas C'est Ce que le bassin Déverse Pour alimenter La centrale électrique Donc là Au final J'aurais fait Une belle boucle Puisque finalement Je n'ai pas tellement Suivi le bassin Si ce n'est au départ Je suis plutôt monté Là au fond À travers bois Jusqu'à me retrouver Sur la route De Rocrois En descendant Par La forêt Voilà Toute Cette eau Qui va Alimenter Les turbines Du barrage Qui est un peu plus bas Et qui sera A rejeter À la meuse Une fois Qu'elle aura Servi D'énergie Et là Voilà Tout passe par là Alors On dirait vaguement Moi j'aime bien Les comparaisons Les portes De l'arsenal De Lorient De la base De sous-marins C'est comme ça C'est comme ça Que je voyage Messieurs et dames Allez Allez Ciao Voilà Ça se rétrécit Là C'est déjà passé Par les turbines Les portes De l'arsenal De Lorient Et puis là Ça descend Donc Vers l'usine Voilà L'usine Enfin la centrale Plus précisément Qui va produire Toute cette énergie Venant de l'eau Pour fournir De l'électricité Et prendre le relais Sur le réseau Quand il est un peu défaillant Et voilà Encore une belle aventure Qui se termine C'était Je trouve Véritablement Je suis bien content D'avoir fait ce parcours Parce que J'avais fait l'autre Jusqu'au lac des Vieilles Forges Mais Pas celui-là A travers bois Et c'est magnifique Allez A bientôt Pour d'autres aventures